Bonjour à tous, aujourd'hui dans le grand chapiteau du cirque Treyandie.com, je vais vous présenter la femme à barbe, le jongleur intrépide et la plus grande fleur du monde ! Bon, pour la femme à barbe, en fait, je me suis laissé pousser la barbe, donc ce sera l'homme à barbe. Bon, le jongleur intrépide, c'est pas trop ça non plus, allez, on va se contenter de la plus grande fleur du monde, c'est parti ! Ma recherche de la plus grande fleur du monde démarre à Kaosok, dans le parc national situé dans la province de Suratani, dans le sud de la Thaïlande. Ce parc est connu notamment pour son superbe lac, mais aussi pour abriter la raflésie, donc plus grande fleur du monde. Il y a d'ailleurs un trek qui est dédié à ce monstre floral qui fleurit en général de novembre-décembre à fin mars. Il est fortement conseillé de partir avec un guide pour ce trek, le mien s'appelle Noom, je l'ai réservé avec le Kaosok Paradise Resort. Le chemin des raflésies à Kaosok consiste en 3 km de montée. On est à l'ombre de la jungle, tout du long, mais ça reste un peu sportif, parce que ça ne fait que monter. Monter, monter, avec un tout petit peu de place ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le nom ? Ratan. Ratan. Ah, Ratan. Ça, c'est du galanga sauvage. Petit poil. Et c'est les racines qu'on mange. Donc après avoir fait notre chaise en ratan, maintenant on va faire notre pâte de curry. En fait, je plaisante qu'à moitié parce que vous avez aussi à Kaosok la possibilité de partir en train dans la jungle, en trek dans la jungle, pardon, et d'installer un campement dans la jungle et de vous nourrir avec ce que vous trouvez. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça doit être assez sympa. Puis ça vous prépare pour ceux qui veulent faire Koh Lanta, ça vous fait un entraînement. Alors pour aller voir les rafalesias, Excusez-moi, j'ai la respiration un peu entrecoupée. Il y a un seul chemin, donc forcément vous allez croiser un peu d'autres gens. Et là, nous notamment, on croise un groupe qui est mené par un guide qui est là-bas. Il a 70 ans. Il y a même une aire de jeu pour les enfants avec des balançoires. Non, c'est bien fait, franchement. Il y a de quoi se construire des chaises, il y a de quoi faire à manger, il y a des balançoires. C'est bien organisé. C'est lui le guide. Ce guide-là, il a 70 ans, il fait 20-30 km par jour pour ceux qui se demandent si c'est difficile. Et nous, je suis là-bas. Je suis là-bas. 45-50 km. 45 km ? Oui, bon, bah, notre guide, lui, il va s'en prendre sa retraite à 45-50 ans. Mais vous ne vous êtes pas trop... Il y a beaucoup de tarentules. Vous les voyez ou pas ? Oui, ou pas. Je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Oui, peut-être qu'elle est en bas. Je suis maintenant dormi. Peut-être qu'elle est partie à la chasse ou au touriste. Normalement, elle ne s'aventure pas trop loin de ce qu'on va appeler un terrier. Elle reste juste dehors. Et hop, dès qu'il y a quelqu'un qui passe, pouf, une petite piqûre. Et hop, on le ramène à la maison, on le mange. Donc ça, c'est les nids de cigales. Comment ils se produisent ? Dans le bas. Les cigales, elles font un peu près de 1 mètre de profondeur. Ah, très deep. Et quand ils creusent, ça, c'est la terre qui rejette, si tu vois. Ça fait comme une tour. D'accord. Donc en fait, ça, c'est le... C'est le toit. Exactement. Ce qu'il y a au-dessus quand ils creusent à 1 mètre à peu près de profondeur. C'est... Je profite des images du trek avant d'arriver à la zone des fleurs pour vous en dire un peu plus sur la Rafflesia, francisée en Rafflesie. La Rafflesie, en taille Boisput, est une fleur rare que l'on ne trouve que dans quelques pays du monde, essentiellement l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande. Et dans ces pays, on ne la trouve que dans certaines régions bien précises et en quantité plus que limitée. Elle est connue pour être la plus grande fleur du monde, son diamètre pouvant aller jusqu'à 90 cm et son poids jusqu'à 7 kg. Elle doit son nom à Sir Thomas Stanford Raffles, aussi connu comme étant le fondateur de Singapour, qu'il a découverte en 1818. La floraison de la Rafflesia, en Thaïlande, a donc lieu en général de décembre à fin mars. Mais cela peut démarrer plus tardivement. Et pendant la période de la floraison, il n'y a pas de fleurs ouvertes tous les jours. Et si une fleur est ouverte, elle ne reste ouverte que pendant 5 jours avant de se faner. Il est donc impossible de vous assurer longtemps à l'avance que vous pourrez effectivement la voir. En Thaïlande, on peut trouver la Rafflesia à Kaosok, qui reste l'endroit le plus réputé pour ça, mais aussi dans les provinces de Pangas et Ranong. Mais trêve de bavardage, nous arrivons maintenant au premier signe de la Rafflesia. J'allais dire son acné, c'est-à-dire ses boutons. Là, vous en avez un petit. Qu'est-ce que c'est pour ne pas de fleurs et de fleurs? Pour ne pas de fleurs et de fleurs? Pour ne pas de fleurs et de fleurs, juste 4 mois de plus. De plus 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 de plus. Et de fleurs, 4 mois. Donc là, on a une version un peu plus grande. Vous voyez, il les numérote. Il les repère et il les numérote. Et donc celle-là, elle devrait éclore dans quelques jours. Et puis, on va 2 ou 3 à tout à fait. Voilà, on va jouer à la pétanque. Ah non, pardon. Ce n'est pas des boules de pétanque. Les rafalesia, elles ne s'éclorent pas de fleurs, mais elles s'éclorent de liana. Donc en fait, on ne les voit pas, mais dans la terre, vous avez une liane et c'est tout le long de la liane que vous avez les fleurs qui éclosent. Alors, comme vous avez des années à champignons, visiblement, il y a des années à rafalesia et là, je suis bien tombé. Il y en a beaucoup, plus que d'habitude. Et en plus, vous en avez quasiment là en ce moment qui fleurissent tous les jours. A priori, jusqu'à la fin du mois, c'est ça, la D4 ? C'est ça. Voilà, la D4. dans quelques jours, devrait ouvrir. Ça ressemble vraiment à un chou, en fait. À une espèce de chou rouge. On va attendre un peu parce qu'il y a d'autres gens. Ah, enfin te voilà, mon précieux... Pardon. Enfin te voilà, raflez-y. Celle-ci, a priori, est la plus grande ouverte en ce moment. Par contre, ça sent rien. Du coup, j'avais prévu le coup, on va la mesurer. Voilà, on mesure... On est sur du 60 centimètres, plus ou moins. 60 centimètres, ok. 60 centimètres. Ça fleurit. Le premier jour, ça s'ouvre un peu. Puis pendant 3, 4 jours, c'est bien ouvert. Ensuite, ça devient noir et ça se flétrit. Vous voyez, les pétales sont déjà un peu en train de tomber. Ça a l'air un peu sur la fin. Je vais vous faire tous les stades. C'est ça qui est bien. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous montrer tous les stades de la fleur. Ce que je trouve magnifique, c'est l'intérieur. On dirait le dessus d'une tarte au citron meringué. Voilà. Alors, on fait un concours de beauté. Elle, c'est Miss Raffelasia 2023. On va aller voir la première dauphine. Elle est là-bas. Comptez 3, voire 4 heures selon votre rythme pour ce trek. Ascension, jusqu'en haut, contemplation des fleurs, redescendre par le même chemin. Ah oui, si vous avez de la chance pendant ce trek, vous pourrez même aussi voir un autre record du monde. La plus grande espèce de cigale. J'ai nommé la Mega Pomponia. Alors, vous l'entendrez sûrement pendant le trek. Après, en voir une comme là, moi j'ai pu la capter. Ce sera peut-être un peu plus dur. Je vous ai donc présenté aujourd'hui un trek avec deux records du monde. Oui, deux, deux ! Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, salut !